Salut à tous, moi c'est Gilliane, je suis l'hôte du système ZELIANA. Je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité, j'ai été diagnostiquée en avril-mai 2020 par un médecin psychiatre et neurologue qui est spécialiste des troubles dissociatifs. De plus, je suis une étudiante en troisième année de licence en sciences biomédicales à l'université de Paris et j'étudie énormément les neurosciences dans mon cursus et j'adore ça et c'est pour ça que je vais devenir d'ailleurs une chercheuse en neurosciences. Le sujet du trouble dissociatif de l'identité me passionne donc énormément, autant d'un point de vue personnel que scientifique. D'où m'est venue l'idée de partager mes connaissances dessus suite à mes nombreuses recherches bibliographiques à travers mon contenu sur les réseaux sociaux. Donc d'abord sur TikTok, puis Instagram et puis maintenant YouTube avec cette toute première vidéo. Pookie, non, Pookie pas mes cheveux. Vous voyez Pookie là, j'espère qu'elle vous apportera une meilleure compréhension sur les connaissances scientifiques actuelles qu'on a sur le sujet et à travers mon contenu. Vous apportez également mon expérience personnelle sur ce que c'est que de vivre avec ce trouble. Pookie, aïe, ah oui mange moi c'est ça oui. Ah Pookie, mais Pookie, mais Pookie. Pookie, laisse moi tranquille. Il y a la tête de Pookie dépasser. Tu m'as déconcentrée, tu m'as fait foutre les trucs partout là. Dans cette vidéo, si Pookie me laisse parler, dans cette vidéo on va parler spécifiquement de la prévalence de ce trouble, c'est à dire combien de personnes ce trouble touche dans le monde. Et ensuite de certaines preuves neurobiologiques que l'on a de son existence, c'est à dire de ce que les chercheurs ont découvert sur le cerveau des personnes ayant un TDI qui est différent que des personnes qui n'ont pas de TDI. Bien sûr tous les articles scientifiques que je vais citer seront en barre d'infos et si j'ai la foi je vous ferai un drive. Il sait vraiment si j'ai la foi. Alors c'est parti. Le mieux c'est de commencer par définir le sujet. Qu'est-ce que le TDI ? Surtout si vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas exactement ce que c'est. Donc on va redéfinir tout ça. Le trouble dissociatif de l'identité ou TDI est un trouble psychiatrique qui est reconnu et présent dans le DSM-5 dont le code diagnostic est 300.14. C'est le manuel qu'utilisent les psychiatres pour diagnostiquer les maladies mentales, le DSM. Et la CIM, la classification internationale des maladies, sous le code diagnostic F44.81 pour la CIM-10 qui sera valable jusqu'en janvier 2022. Et le code diagnostic 6B64 dans la nouvelle CIM, la CIM-11, qui sera valable à partir de janvier 2022. Ce trouble est entre autres caractérisé par la présence de plusieurs identités, communément appelées personnalités, au sein d'une même personne. On appelle ça des alters dans le milieu médical. Alter, c'est la contraction de état alternatif de conscience. En français, on utilise à la fois le terme de trouble dissociatif de l'identité et le terme trouble de la personnalité multiple pour désigner ce trouble. Ce trouble est un trouble dissociatif et est d'origine traumatique. Il se développe à cause de traumatismes, le plus souvent répétés ou sur de très longues périodes, vécus avant l'âge de 9 ans. C'est en fait une forme très sévère du PTSD ou TPTST, c'est-à-dire le trouble du stress post-traumatique. Il n'est pas à confondre avec la schizophrénie ou la psychose qui sont des syndromes dissociatifs et non des troubles dissociatifs. Ces termes n'ont rien à voir et ne désignent des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Ce trouble n'est donc pas un délire. Il n'y a d'ailleurs aucun lien et aucune comorbidité entre les troubles psychotiques et les troubles dissociatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un TDI que vous avez plus de chances d'avoir un trouble psychotique. Parlons maintenant de la prévalence de ce trouble. Donc ça touche combien de personnes selon les scientifiques ? Le TDI toucherait entre 1 et 3,7% de la population, le taux variant un peu selon les pays et selon les études scientifiques forcément. C'est pour cela que la prévalence dans le DSM-5 est actuellement placée à 1,5% de la population mondiale. Pour mieux vous rendre compte, ça veut dire qu'il y a plus de personnes atteintes d'un TDI que de personnes atteintes d'autisme, sachant que l'autisme ça représente environ 1% de la population mondiale. Selon la méta-étude la plus récente, datant de 2020, combinant les résultats de 98 études différentes pour mesurer la prévalence des troubles dissociatifs chez les étudiants dans plus de 16 pays différents, la prévalence mondiale du TDI chez ces étudiants est de 3,7%. Selon les chercheurs ayant écrit cette étude, la prévalence pourrait être très légèrement au-dessus de la prévalence dans la population générale mondiale parce que les populations de jeunes adultes ont tendance à rapporter plus expérience dissociative que les personnes d'autres tranches d'âge. Et du coup, je sais qu'il y en a qui vont se demander mais alors pourquoi le trouble est-il plus connu et plus diagnostiqué aux USA qu'en France ? Est-ce que c'est parce qu'aux Etats-Unis, il y a plus de TDI qu'en France ? Et bien en fait, non. L'étude que je vous ai cité tout à l'heure, elle montre aussi qu'il n'y a pas plus de cas de TDI en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada ou aux Etats-Unis, que dans d'autres parties du monde, contrairement aux aidiers reçus. Et cette étude-là montre d'ailleurs que le TDI est plus présent dans les pays qui sont considérés comme dangereux parce qu'ils sont des zones dangereuses, c'est-à-dire des zones soumises à la guerre ou à la pauvreté par exemple. Dans d'autres pays, d'autres régions du monde comme l'Australie, on a cette étude qui montre que le TDI concerne environ 1% de la population générale australienne. En Turquie, il y a eu ces différentes études scientifiques réalisées plaçant il y a 20 ans le minimum de la prévalence du TDI à 0,4% de la population générale là-bas. Et depuis, la prévalence a été évaluée à environ 1,1% chez les femmes de la population générale chez eux. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi peu connu et aussi peu diagnostiqué en France ? Est-ce que c'est parce que c'est plus rare en France ? Et bien ça tombe bien, il y a 25 ans déjà, il y a des chercheurs français qui se sont posé la question dans cette étude qui est d'ailleurs la seule réalisée en France que j'ai pu trouver au sujet du TDI avec des heures et des heures de recherche. Est-ce que chez nous il y a réellement moins de cas de TDI ? Et bien non. En allant chercher dans une population ayant vécu des traumatismes d'enfance, à Tours ils ont trouvé que 14% des personnes interrogées avaient un TDI. Alors quel est le problème ? Bien selon les chercheurs, le problème vient du fait que les personnes traumatisées en France ont tendance à éviter le système de santé français et encore plus le système de santé psychiatrique français. On se demande bien pourquoi. D'autres hypothèses que je trouve cohérentes incluent le manque d'éducation des professionnels de santé et le manque de spécialistes en France par rapport à d'autres pays qui, selon moi, y est pour beaucoup. Les clichés et les idées obsolètes qui sont peut-être plus présentes et plus ancrées dans notre culture que dans d'autres cultures. Raison pour laquelle, d'ailleurs, certains médecins français refusent de diagnostiquer ce trouble chez certaines personnes par peur de se faire mal voir par leur père. Ou encore le tabou de société que représente la maltraitance infantile chez nous. Au vu du nombre de professionnels de santé en France qui pensent encore que ce trouble n'existe pas, il y a peut-être certains d'entre vous qui se demandent si ce trouble existe bel et bien et quelles preuves on a qu'il existe bel et bien. Et bien, il y a depuis 20 ans un consensus scientifique sur son existence et on a beaucoup de preuves qu'il existe, notamment des preuves physiologiques. Des chercheurs ont montré que le cerveau des personnes avec un TDI était différent de personnes normales. Et je vais vous expliquer tout cela maintenant. De nombreuses avancées en neurosciences ont permis d'étudier le trouble d'un point de vue cognitif et physiologique et donc neurologique. On a des images en IRM, donc en imagerie à résonance magnétique, des images en IRM-F, donc en IRM fonctionnel, et aussi des EEG, des électroencéphalogrammes qui prouvent que ce trouble est bel et bien dû à des dysfonctions neurologiques spécifiques et mesurables. On a montré par exemple que le cerveau des personnes avec un TDI a une morphologie différente. Une étude faite sur 75 personnes ayant un TDI montre qu'il y a une différence significative du volume cortical, c'est-à-dire du volume de la substance grise du cerveau, et une présence d'anormalité dans l'épaisseur et la surface corticale chez ces patients. Comme ces paramètres sont déterminés par des facteurs développementaux différents. On pense qu'il y a plusieurs mécanismes biologiques et environnementaux différents qui affectent la morphologie du cerveau associé au TDI. Il y a aussi d'autres études comme celle-ci qui montrent que les anomalies de la structure corticale sont spécifiques au TDI. Ici, ils montrent que certaines anomalies de femmes présentant un TDI ne sont pas présentes chez des femmes ayant un PTSD simple, c'est-à-dire un trouble du stress post-traumatique dû à des traumas vécu pendant l'enfance. Dans une autre étude, les patients atteints d'un TDI montrent un hippocampe qui est le siège de la mémoire et une amygdale plus petite que la moyenne et le ratio hippocampe sur amygdale était plus grand chez les personnes ayant un TDI que chez les personnes normales. L'hippocampe est environ 19,2% plus petit et l'amygdale environ 31,6% plus petite. Cela est sûrement témoin de l'adaptation faite par le cerveau face à un vécu traumatique important étant donné que le stress est extrêmement mauvais et extrêmement toxique pour les neurones. Il y a aussi d'autres études qui se concentrent sur la différence physiologique entre alters. Dans celle-ci, on remarque la différence d'activité cérébrale entre alters ayant des souvenirs traumatiques, des trauma holders en vert, et des alters sans souvenirs traumatiques, c'est-à-dire des normal parts, en rouge, à l'état basal, c'est-à-dire dans l'état normal, ainsi qu'après l'évocation des traumas dans la deuxième image normalement. Ou encore dans cette étude où on a fait la même expérience montrant ici les principales zones où l'activation diffère entre alters, entre les alters ayant des souvenirs traumatiques et les alters n'ayant pas de souvenirs traumatiques en IRM fonctionnel. Certains chercheurs essaient même d'établir un motif morphologique du cerveau à reconnaître en IRM, pour aider au diagnostic du TD. Ces recherches sont très importantes car un outil diagnostique de la sorte permettraient d'éviter de louper cette possibilité de diagnostic, étant donné qu'il y a énormément de personnes avec un TDI qui sont diagnostiquées à tort, comme il y a d'autres maladies mentales, avant qu'on leur pose de bons diagnostics du TDI. Mais pour le moment, ces recherches n'ont qu'à leur début, et ne croyez pas qu'actuellement il est possible de diagnostiquer le TDI avec une simple IRM, ce n'est pas encore possible. En fait, si votre médecin suspecte un TDI chez vous, il va sûrement prescrire un EEG ou une IRM, mais c'est pour s'assurer que vous n'avez pas d'autres troubles physiologiques, comme l'épilepsie par exemple, qui pourraient expliquer certains de vos symptômes que vous avez, et qui auraient été loupés avant par d'autres médecins. Et du coup, il ne va pas se servir des résultats d'examen pour diagnostiquer le TDI en regardant sur l'image, ce n'est pas possible. Ainsi, pour résumer cela, le TDI est un trouble mental d'origine traumatique, affectant entre 1 et 3% de la population mondiale, et au manque de recherche et donc de chiffres précis en France pour savoir combien ça affecte exactement la population française. Les chercheurs ont mesuré des différences dans la morphologie cérébrale des personnes ayant un TDI, qui sont spécifiques de ce trouble et qui montrent que ce trouble a des fondements biologiques et donc qu'il existe bel le bien. Et la recherche continue et on pourra peut-être un jour diagnostiquer le TDI via une simple IRM par exemple. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup appris et que j'ai bien réussi à vulgariser toutes ces recherches, que vous comprenez du coup un peu plus ce que les scientifiques savent ou non sur le sujet. N'hésitez pas du coup à me faire des retours que ce soit en commentaire ou à me faire part de vos questions. S'il y a des choses qui ont été mal dites, mal comprises, un peu bizarres, je suis là pour répondre à ça. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des suggestions pour des idées de vidéos, pour des questions que vous avez scientifiquement parlant par rapport aux troubles, pour que je puisse y répondre. J'espère que vous serez indulgents avec moi à la fois pour la qualité de l'image, du son, du montage, etc. Il y a Pookie là, donc je pense que vous avez pu profiter un peu de Pookie, qui est calme, contrairement à d'habitude. Parce que du coup j'ai jamais fait ça et c'est la première fois que je fais une vidéo et j'arrivais pas à la filmer. Donc du coup je me suis dit je vais mettre dans mon lit, je vais me poser et puis tranquille on s'en fout, je filme avec mon téléphone. YOLO on verra, j'ai envie de sortir un truc tranquille en fait et pas de me mettre la pression. Mais du coup j'ai essayé et du coup les vidéos après seront de bien meilleure qualité. Je sais que j'ai des techniques de langage aussi, donc bon je suis désolée si mes techniques de langage vous sont trop dérangées pendant la vidéo. Et j'espère que j'arriverai à faire un avantage correct aussi. Normalement ça devrait aller, on verra. Sur ce je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et du coup je vous dis à la prochaine ! Je vous dis à la prochaine !